Pour ce nouveau numéro, les caméras de Dijon Santé se sont arrêtées chez Aurélia Jourdan, diététicienne à Dijon. Et voici pourquoi, selon elle, les régimes ne servent à rien. Alors déjà, pour une consultation standard, la personne va arriver, va m'expliquer son problème. Donc moi je ne peux pas travailler si j'ai pas en compte également des facteurs médicaux, c'est-à-dire s'ils ont des traitements particuliers. Après, c'est important de connaître leur rythme de vie. Si des gens, par exemple, qui sont en 3-8 ou qui sont en horaire décalé, c'est vrai qu'il va falloir prendre en considération leur rythme alimentaire parce qu'ils seront complètement décalés par rapport aux autres personnes qui ont des horaires beaucoup plus fixes. Après, on va faire une enquête alimentaire pour savoir qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils ont trois repas principaux par jour ou pas, parce que ça c'est important. C'est vrai que plus vous sautez des repas, plus vous risquez de prendre du poids, parce que le corps va se venger, il est en privation, il n'aime pas. Donc dès que vous faites le moindre petit écart, il va réguler et du coup il va stocker davantage. Donc là, voilà, c'est des enquêtes alimentaires. Et à partir de ça, les diététiciennes, on va réadapter correctement la répartition alimentaire sur les bases de l'équilibre alimentaire et non du régime. Un régime alimentaire restrictif ne sert strictement à rien. Ça ne sert à rien à part être frustré, à part culpabiliser si on fait des écarts, c'est-à-dire c'est « Oh mon Dieu, j'ai mangé un cran de chocolat, c'est la fin du monde, je vais regrossir. » Non, c'est une question de dire « Voilà, il y a un équilibre à mettre en place. » Moi, je vous l'indique comment on va le faire, cet équilibre alimentaire, et après vous le suivez correctement. Même s'il y a des écarts, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Parce que si on commence à véhiculer des idées à dire « Non, 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 surtout pas « Oh là là, c'est 100 grammes de pain, pas plus par jour. » C'est « Oh le chocolat, non, non, jamais, parce qu'autrement vous risquez de prendre du poids. » Là, il y a réellement une frustration. Les gens sont vraiment dans la restriction alimentaire, et du coup, ça peut en découler des risques de compulsion alimentaire. Et bien souvent, les gens qui font vraiment des régimes draconiens, donc là je parle vraiment des vrais régimes draconiens à supprimer beaucoup d'aliments, on va se retrouver avec des gens qui vont regrossir davantage après, parce qu'ils sont tellement en manque, qu'ils vont compenser, et après, c'est là qu'effectivement, des gens qui étaient à la base minces, qui vont faire des régimes restrictifs, vont devenir obèses. Donc nous, on explique que c'est vraiment une question d'équilibre, d'associer, c'est un jeu d'association alimentaire uniquement. De l'activité physique, voilà ce qu'elle préconise avec un bon équilibre alimentaire. Bien naturellement, il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation, on va dire, ça représente quand même plus de 60% de la réussite. En revanche, après, effectivement, il y a de l'activité physique. Alors l'activité physique, on relativise aussi. Il ne s'est pas obligé de faire 4 heures ou 6 heures de sport par semaine. On peut très bien faire une demi-heure de marche rapide sans être obligé de faire du sport intensif. Même de la marche, ça suffit pour effectivement affiner la silhouette. Après, il y a une question également d'élasticité de la peau. Là, au niveau de la perte de poids, forcément, si on veut avoir une silhouette remodelée, il faut aussi faire un peu d'activité physique. Mais voilà, la marche, ça suffit amplement. Alors après, on peut faire de la musculation. Mais il ne faut pas oublier que la musculation va développer également la silhouette. Donc au final, les gens ne seront pas forcément satisfaits parce qu'ils auront une masse musculaire beaucoup plus large, on va dire. Et au final, l'affinement, il sera certes fait, mais s'ils arrêtent leur activité physique assez intensive, ils reprendront après du poids parce que le muscle se retransformera après en graisse. Donc il faut plutôt privilégier du cardio, faire plutôt de la marche rapide, d'endurance éventuellement, et ça suffit amplement. Mais effectivement, c'est une association, c'est en lien. Et quel est son avis concernant ces médicaments miracles qui font perdre du poids ? Alors, de toute façon, je vais vous dire, depuis que les gens se préoccupent de leur silhouette, c'est-à-dire à partir des années 70-80, je pense qu'en termes de médicaments ou de coupes fins, on a tout vu. On a tout vu. Beaucoup de médicaments ont été évincés du marché parce que voilà, comme le médiator, on sait ce que ça a donné par rapport aux problèmes pathologiques qui en découlent, puis de mortalité également. Alors, les pilules miracles comme la pilule à lit, c'est vrai que les gens veulent la facilité. On veut tout, tout de suite, tout maintenant, on a pris 15 kilos en un an, on veut les reprendre en deux jours, alors on va acheter tout de suite la pilule miracle. Franchement, non, il faut arrêter. La pilule miracle, ça n'existe pas. Enfin, pour le moment, ça n'existe pas. La fameuse pilule à lit, il faut quand même savoir qu'il y a des contraintes, parce qu'il y a des problèmes de diarrhée après avoir mangé son repas. Il faut avoir des toilettes à proximité, je pense, de son lieu de travail, si on mange sur son lieu de travail. Et puis très honnêtement, ça ne va pas plus accélérer la perte de poids qu'autre chose. C'est vraiment, à nouveau, de réassocier correctement les aliments entre eux. Et le problème, c'est que les gens vont dépenser des fortunes dans ces produits-là, ou même les coupes fins, ou même les brûleurs de graisse. Moi, très honnêtement, je pense qu'il faut arrêter de croire un peu à ces produits miracle, et repartir plutôt sur du bon sens, d'avoir un bon raisonnement, de se dire, voilà, c'est ce qu'on ingurgite, c'est ce qu'on mange, il faut régler le problème. Ce n'est pas à prendre des petites pilules miracle qui vont réguler le problème d'obésité. Et on voit très bien que ça ne marche pas, de toute façon. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur DijonSanté.fr